... Aujourd'hui, 10 juillet 2014, nous allons vivre un événement exceptionnel pour un parc national puisque nous allons réintroduire les dix premiers bouctins qui avaient disparu à quelques kilomètres d'ici. Là, nous sommes à Cotteret, en 1906. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, ces bouctins vont revenir. Bouctins qui ont été un peu perdus de vue dans l'esprit des gens qui habitent ici puisque cet animal, finalement, ils ne le connaissent pas alors même qu'il était très très présent dans le massif des Pyrénées. On le retrouve partout, notamment dans les grottes préhistoriques. Donc c'est quand même un animal très emblématique. Pour le parc des Pyrénées, c'est vraiment une fin en soi d'arriver à reconstituer une biodiversité disparue comme celle-là. Donc c'est une première réintroduction, il y en aura d'autres. Pas très loin d'ici. Et nous espérons à moyen terme que l'ensemble de la chaîne des Pyrénées soit recolonisé par le bouctin. Les animaux ont été capturés en gros en une quinzaine de jours. Là, on aura sept mâles et trois femelles. Et ils ont été tout de suite l'objet d'analyses sanitaires, de surveillance vétérinaire et de traitements préventifs et curatifs si cela s'avérait nécessaire. Il y avait une très longue liste de maladies qui étaient dans le cahier des charges des analyses à faire. Et il s'avère que les individus qu'ils nous envoient sont des animaux extrêmement sains. C'est pour nous une opération exemplaire d'un point de vue préservation de la biodiversité parce que cette espèce a disparu à cause de l'homme, à cause de la chasse. C'est en effet un animal qui se laisse approcher, très facile à chasser. Et dès que l'homme a eu des armes de portée, le fusil, eh bien cette espèce a été complètement éradiquée. C'est une grande émotion, énorme émotion. Il y a 30 ans que j'attends ça et c'est passé du rêve à la réalité. On se pince, il me faudra quelques temps pour comprendre que c'est fait vraiment. Je vais avoir un peu de mal, je crois. Pour ma part, il y a 30 ans que je travaillais sur ce projet et ça a pris corps et puis il y a eu une synergie incroyable, une volonté vraiment générale de voir cette espèce revenir. y compris par les populations locales. Donc avec l'aide de nos amis espagnols qui étaient favorables à ce projet, on vient de réussir l'opération la plus difficile, c'est-à-dire réaliser un premier lâcher. C'est l'avenir des Bocotins qui vient de lâcher qui reste à réussir, ce n'est pas gagné. Là on vient de commencer l'introduction, elle ne sera vraiment acquise que dans 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que je suis capable de le faire. C'est-à-dire que la personne n'est vraiment pas gagné. C'est-à-dire que la personne n'est vraiment pas gagné. C'est-à-dire que j'ai fait. Sous-titrage FR ?